bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment régler votre traction parce qu'avec le temps votre traction va de moins en moins de puissance la courroie se détend donc évidemment on a la solution de remplacer la courroie mais je vais quand même vous montrer une autre astuce qui coûtera zéro euro comment régler la puissance de la traction donc comme vous avez pu le constater j'ai fait voir le moteur en marche la traction manque de puissance il faut vraiment accompagner la machine pour que ça nous lance donc ça va pas il ya un souci donc pour faire ça vous allez lever votre capot alors c'est quasiment valable pour toutes les machines et là on a on a ce petit ce petit cache noir là on se demande à quoi il sert ce petit cache noir d'ailleurs je pense que la plupart ne savent pas à quoi ça sert eh ben on l'enlève et on a accès à une vis de réglage cette vis de réglage là sert à la tension de courroie donc quand votre moteur a tourné quelques années votre courroie c'est un petit peu détendu alors il ya l'option de changer la courroie mais vous allez voir on va retendre ici vous serrez un petit peu vous faites les deux trois tours pour mais le cache ça m'a pris combien de temps dix secondes 15 secondes allez on refait un test en moteur en route c'est parti voilà vous avez vu ça m'a pris 30 secondes un petit réglage de tension de courroie alors si vraiment ça ne change rien c'est que la courroie est vraiment mort parce que la changer votre courroie voire votre poulie votre support moteur vous avez une poulie d'entraînement c'est peut-être aussi la poulie qui est creusée mais bon général c'est la croix sauf si votre machine est vraiment très vieille voilà encore un petit tuto j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner dites moi ce que vous en avez pensé moi je vous dis à bientôt ciao